Noël qui fait bien sûr le bonheur des marchands de jouets mais qui cause aussi parfois quelques migraines. Comment éviter les ruptures de stock ? Comment faire pour ne pas se retrouver le 26 décembre avec des montagnes d'invendus ? Catherine Combes et Jean-Christophe Cortès ont mené l'enquête. Trouver le bon jouet qui correspond à une demande souvent bien précise, tâche peu aisée. Et plus Noël approche, plus grand est le risque de voir les rayons dévalisés. Alors a chacun sa technique pour débusquer l'objet convoité. Qu'il faut s'y prendre à l'avance, c'est tout. Et qu'il faut savoir ce qu'on veut et si à rupture il faut faire plusieurs magasins. Le Bakugan Dragonoid c'est l'huitième magasin que je fais. Et ça y est victoire. Pendant les fêtes, l'approvisionnement des rayons est une priorité. Pas si simple. Les magasins de jouets en ville n'ont aucun stock en réserve. Ils sont livrés chaque jour et puis gérer un stock n'est pas une science exacte. Difficile parfois de prévoir le succès d'un jouet. La demande fulgurante des produits est liée au fait que les enfants font leur liste sur les catalogues. Et puis ensuite ils en parlent dans la cour de récréation. Et puis ensuite il y a la publicité à la télévision. Et là, tout le monde en parle. Et parce que tout le monde en parle, tout le monde en veut. Et comme tout le monde en veut, on n'avait pas prévu que tout le monde en veuille. Et bien dans les magasins, il y a une rupture de stock. Éviter la rupture des stocks, voilà le rôle de ces approvisionneurs. Nous sommes au cœur du service achat. Une sorte de tour de contrôle qui observe et analyse heure par heure le flux des ventes et l'état des stocks. Certains produits sont en rupture de stock sur le marché français. Donc nous recherchons à l'international dans différents pays s'il y a des produits dans ces pays. Et nous les rapatrions en France de manière à les mettre en vente dans nos magasins. Quant aux stocks invendus, ils auront une seconde chance avec les soldes dès le 11 janvier prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !